Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui mes travaux sur les violences de genre à l'UFR STAPS de Lyon, avec une idée aussi de voir les évolutions et les persistances depuis 1995. Des travaux qui sont sous la direction de Philippe Lyotard et Cécile Autogali au sein du laboratoire Elvis de l'Université de Lyon. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai choisi comme terrain de recherche les STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives ? C'est parce que c'est un lieu de formation où on va former justement les futurs enseignants d'EPS, entraîneurs sportifs, coachs sportifs, tous les professionnels qui vont intervenir au sein du milieu sportif. Et ce milieu sportif justement, c'est un milieu où historiquement les femmes ont dû se battre pour avoir une place et pour se créer une place au sein du milieu sportif. Alors juste pour exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette athlète qui est en photo ici, donc il s'agit de Kester Semenya, une athlète sud-africaine qui en 2009 a été interdite de course sur la base d'un jugement uniquement sur son physique. Donc la Fédération internationale d'athlétisme, sur la base d'un physique qui a été jugé trop musclé, des épaules trop larges, un bassin trop étroit, une mâchoire trop large, etc. a remis en question son identité de femme et donc elle a dû subir des tests de féminité pour trouver qu'elle était une femme et pour pouvoir continuer à contourner dans sa catégorie. C'est un lieu également, le sport, de par ses acteurs et de par ses actrices, où les sportifs et sportifs LGBTQI, donc lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, peuvent avoir du mal à vivre leur orientation sexuelle ou l'identité de genre librement. Alors juste pour exemple, je vous ai mis deux athlètes, donc en handball Alexandra Lacarbeur et en judo Amandine Bouchard, qui vivent ouvertement leur homosexualité dans leur sport et avec les médias. Il y en a un petit peu au niveau des sportifs femmes professionnelles encore en activité. Par contre, il n'y en a aucun au niveau des sportifs hommes, en tout cas en France, encore en activité. Donc on peut voir qu'il y a encore une omerta là-dessus et un sujet qui reste fermé et une difficulté peut-être à en parler librement. Donc par rapport à ça, dans mon sujet, je parle de genre, je voulais juste revenir rapidement dessus parce que c'est important. Je vois le genre comme un système qui vient d'un côté catégoriser les hommes et les femmes et les valeurs qui leur sont associées, le masculin et le féminin, et qui vient à la fois aussi hiérarchiser ces catégories et ces valeurs. Donc dans mes travaux de recherche, je vais parler d'un continu amour de violence, des plus visibles aux plus invisibles, des violences qui vont venir viser une non-conformité à ce qu'on pourrait attendre d'une femme et ce qu'on pourrait attendre d'un homme. Donc par rapport à ça, je vais vous poser une première question. Est-ce que vous, dans votre vie quotidienne, dans votre lieu où vous passez le plus de temps, donc soit au travail, soit à l'université, à quelle fréquence vous entendez les termes PD, tapette, green dans votre quotidien ? Est-ce que parmi vous, certains les entendent tous les jours ? Est-ce que certains les entendent environ une fois par semaine ? On est un peu plus dans le doute, on va dire au moins une fois par mois. Ok, donc, et quasiment jamais, voire très occasionnellement, peut-être le reste. Ok, donc on est sur une fréquence qui est très très basse. Alors ça, c'était une recherche que j'avais faite pour mon mémoire de master. 413 étudiants nous avaient répondu en 2016, pardon, donc des étudiants en STAPS. Parmi eux, environ un tiers, 32%, nous ont dit entendre ces termes tous les jours au sein de l'université. Un deuxième tiers nous ont indiqué les entendre au moins une fois par semaine. Et uniquement 5% indiquent les entendre jamais. Donc ça nous a montré qu'il y avait vraiment un fond sonore qui s'établit au sein de cette université, qui fait que ces termes sont banalisés et sont passés sous silence pour beaucoup. Donc par rapport à ça, on s'est intéressé maintenant à comment ça se manifeste concrètement dans la vie quotidienne de ces étudiants. Comment est-ce que ça se met en place et quelles sont les réactions qu'on peut voir. Donc pour le travail de la thèse, on a mené une première observation qui se déroule au sein d'un week-end d'intégration étudiant. Donc c'est un week-end où il y a uniquement des étudiants, c'est organisé par les étudiants et pour les étudiants. Ça se déroule en dehors de la fac et sans aucun contrôle enseignant, on va dire. Alors je vais vous présenter plusieurs exemples. Les deux premiers exemples, ça se passe dans le bus pour aller sur le lieu du week-end. C'est des présentations, donc chaque étudiant et étudiante est amené à venir à l'avant du bus, à se présenter, l'activité physique, le nom, le prénom, une blague et est-ce qu'il est en couple ou non. Les filles doivent indiquer le garçon qui leur plaît le plus dans le bus et les garçons doivent indiquer la fille qui leur plaît le plus dans le bus. Alors deux étudiants viennent un peu déroger à ce bon déroulement bien fluide. Le premier, donc l'organisatrice, lui demande quelle est l'étudiante qui te plaît le plus dans le bus et lui il répond « j'ai le droit d'être pédé ou pas ? » Alors elle lui dit « tu fais ce que tu veux mais quand même il y a plein de jolies filles ici. » Alors elle dit « non mais de toute façon je ne suis pas pédé, je choisis telle fille. » Et ça passe à autre chose, ouf, l'incident est terminé. Donc même s'il n'y a pas forcément de mots ou de paroles offensives, il n'y a pas forcément non plus un accueil qui est très ouvert. Deuxième exemple, cette fois-ci c'est une étudiante à qui on demande quel est le garçon qui te plaît le plus dans le bus et elle répond « aucun, moi je préfère les filles, je choisis telle étudiante. » Et il y a un gros silence dans le bus, il y a un blanc, un peu de gêne. Finalement il y a une pause et après la pause l'organisatrice revient et dit « non mais en fait c'était une blague, les garçons, elles préfèrent les garçons, ne vous inquiétez pas. » Et là, grand cri de soulagement, super, oura, c'est génial. Par rapport à ça, que ce soit une blague, que ce soit vrai ou non, quel est au final l'impact que ça peut avoir sur les étudiants et étudiantes qui sont nouveaux, qui arrivent et pour qui c'est la première expérience au sein de cette vie étudiante. Donc j'en ai parlé avec une étudiante qui m'a dit qu'elle, ça l'a gênée, qu'elle a senti qu'il y avait un blanc, qu'il y avait un malaise au sein du bus. Elle me dit « moi quand on a fait les présentations, j'aurais jamais dit ça, parce que c'est pas encore quelque chose qui est très ancré, je trouve que c'est encore quelque chose qui est assez tabou. » Et elle continue en me disant « voilà, on est beaucoup dans l'humour, on est beaucoup dans les blagues, dans le fait de se charrier. » Et voilà, elle me précise « si j'étais avec quelqu'un du même sexe, je ne m'afficherais pas, parce qu'on est trop dans les moqueries. » Donc au final, tout cet humour qui peut être vu comme potage, très bon enfant, a pour elle déjà un premier impact, en fait, de ne pas se montrer. Je continue dans les exemples. Donc cette fois-ci, pardon, je vais aller sur une chanson qui fait partie de tout un tas d'autres chansons. J'ai choisi, mais il y en a vraiment plein d'autres du même niveau et avec les mêmes caractéristiques. Donc cette chanson, c'est « Les Lyonnais baissent tous comme des dieux, ils ont tous un ruban rouge et bleu. Les filles de la fac ne font qu'un seul vœu, celui de leur pomper le nœud. » Donc elle est chantée par une centaine d'étudiants, dans le bus, dans le réfectoire, pendant les jeux, dans les chambres, à tue-tête, majoritairement par les garçons et quasiment par aucune étudiante. Alors ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir quelle est la réaction des étudiants quand je suis en entretien avec eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, et quelle est leur réflexion derrière ce genre de paroles. Alors je vais avoir des réactions qui vont être tournées vers le côté historique, culturel. C'est des chansons qui n'ont pas été pensées, qui ont toujours été là, et donc c'est perpétué sans cesse, sans que ce soit remis en question. Donc ça, c'est le premier type de discours et d'argumentation qu'on va avoir. On va avoir aussi le fait que ça se passe dans un cercle restreint, à la fois un cercle restreint d'étudiants, mais aussi un cercle restreint en STAPS, et en plus, en dehors de l'université, donc vraiment sans contrôle extérieur. Donc ça, c'est le deuxième type de discours sur l'entre-soi qui vient encore légitimiser ces paroles. Et puis, on va avoir aussi énormément de discours et d'arguments qui vont tourner autour de l'humour, de la blague, du caractère bon enfant. Donc on a un premier étudiant qui nous dit « Voilà, je comprends que s'il y avait des féministes, elles puissent mal le prendre, mais sinon, c'est pas forcément gênant. » Donc, à moins d'être féministe et donc sous-entendu peut-être un peu rabat-joie, ça ne devrait pas gêner. Ou encore une étudiante qui me dit « C'est pas censé être dégradant, mais moi je trouve ça dégradant, donc je la chante pas, mais c'est drôle, je ne vais pas faire « Ah, c'est dégueulasse et tout. » » Je crois qu'il y a quand même une importance à ne pas paraître rabat-joie, sans humour, et aller à l'encontre du mouvement du groupe. Donc, par rapport à ça, c'est les trois premiers discours, enfin les trois types de discours qui viennent se présenter comme des freins à une mise en égalité réelle. À ça, on pourra aussi voir qu'il y a des discours très essentialistes, qui vont reprendre « Les femmes sont comme ceux-ci, les hommes sont comme ceux-là » et qui viennent aussi légitimer les différenciations, les différents types de jeux ou d'animations qui peuvent avoir lieu pendant ce week-end. Pour la suite de mes travaux, je m'intéresserai aussi à voir quels sont les leviers qui sont en place, quels sont les éléments qui vont permettre une évolution justement sur ces discours, sur ces comportements etc. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que c'est un groupe étudiant qui se présente comme contre toute forme de discrimination, comme vraiment volontaire, qui met en place des actions pour l'égalité entre les sexes, entre les sexualités. Et finalement, on voit qu'il y a un écart entre une volonté et un discours et puis la mise en pratique et l'égalité de faits, l'égalité réelle sur le terrain. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada